La Mishnah disait, celui qui a construit une nouvelle maison, qui a acquis des nouveaux vêtements ou des nouveaux meubles, dira la bénédiction chez Echéyanu, qui nous a fait vivre jusqu'à ce moment-là. La Mishnah n'a parlé que dans le cas où il n'en avait pas des similaires qu'il aurait reçus par héritage, mais s'il en avait des similaires qu'il a reçus par héritage, on n'a pas besoin de dire de bénédiction. La Mishnah n'a dit que même s'il en a des similaires qu'il a reçus par héritage, il devra dire une bénédiction, parce que là, cette fois-ci, il les a achetées. Alors, on t'en a parlé, Donc, ça veut dire que s'il en avait déjà acquis une première fois, et maintenant il en a acquis à nouveau, d'après tout le monde, on n'a pas besoin de dire la bénédiction. Maintenant, il y a une deuxième version. Il y en a qui disent Amar Ravounas. Ravounas a dit La Mishnah n'a parlé que dans le cas où il ne l'avait pas déjà acquis une première fois, et maintenant il l'a acquis à nouveau. Mais s'il avait acquis une première fois, et maintenant il en a acquis des similaires à nouveau, il n'a pas besoin de dire la bénédiction. Alors que d'après Ravou Hanan, même s'il avait acquis des similaires déjà auparavant, et maintenant il en a acquis à nouveau, il devra dire la bénédiction. Donc, de là, on en déduit que d'après cette deuxième version, s'il en avait, qu'il avait reçu par héritage, et maintenant il en a acquis des similaires, il devra dire la bénédiction. Si quelqu'un a construit une nouvelle maison, et il n'en avait pas une similaire qu'il aurait eue par héritage, ou s'il a acquis des nouveaux vêtements, des nouveaux meubles, et il n'en avait pas des similaires qu'il aurait eue par héritage, il devra dire la bénédiction. Mais s'il en avait déjà des similaires qu'il avait reçus par héritage, il n'a pas besoin de dire la bénédiction, il devra dire Ravou Meir, ça c'est l'avis de Ravou Meir. Ravou Daomèr, Ravou Daidi Benkahu Benkart, c'est Ravou Daomèr. Dans les deux cas, il devra dire la bénédiction. Alors d'après, la première version, ça marche bien. Ravou Na Ki Ravou Meir, Ravou Na pense comme Ravou Meir, Ravou Hanan Ki Ravou Da, et Ravou Hanan pense comme Ravou Da. Et la Lishna Batra, mais d'après la deuxième version, Ravou Na Ki Ravou Da, alors Ravou Na, lui, il explique comme Ravou Da, et la Ravou Hanan de Amar Kemman, mais Ravou Hanan, il pense comme Kilo Ki Ravou Meir, ni comme Ravou Meir, ni comme Ravou Da, puisque ni l'un ni l'autre n'ont dit que s'il en avait déjà acquis, et qu'il en a acquis à nouveau, il doit dire la bénédiction. Alors Ravou Hanan te répondra qu'en réalité, d'après Ravou Da, également dans le cas où il en a acquis au départ, et qu'il en a acquis à nouveau, il doit dire la bénédiction. Alors pourquoi ils ont discuté dans le cas où il en avait reçu par héritage, et maintenant il en a acquis, c'est pour t'apprendre la force de Ravou Meir, que même s'il en a acquis à présent, et il en avait déjà, et reçu par héritage, il n'a pas besoin de dire la bénédiction. A plus forte raison, s'il en avait déjà acquis, et maintenant il en a acquis à nouveau, qu'il n'aura pas besoin de dire la bénédiction. Alors pourquoi ils n'ont pas discuté dans le cas où il en avait acquis une première fois, et maintenant il en a acquis à nouveau. Que d'après Ravou Meir, on n'a pas besoin de dire la bénédiction, on l'aura pas besoin de dire la bénédiction, pour m'enseigner la force de Ravou Da, que même dans ce cas-là, on dirait oui la bénédiction. L'auteur de cette Braïta, il préfère nous enseigner la force de celui qui autorise, car lorsqu'on a la force d'autoriser, c'est qu'on est sûr de son avis. On retourne à l'enseignement de la Mishnah, qui disait qu'on dit la bénédiction sur une mauvaise nouvelle, même si elle risque de se transformer en bonne nouvelle. Par exemple, s'il y a eu une inondation dans son champ, bien que ça peut se transformer en une bonne nouvelle pour lui, parce que du limon va recouvrir la terre, et la terre sera plus fertile. Mais maintenant, c'est une mauvaise nouvelle, c'est pourquoi on dit la bénédiction sur les mauvaises nouvelles. Et on retourne à l'enseignement de la Mishnah, qui disait qu'on dit la bénédiction sur une bonne nouvelle, même si elle risque de se transformer en mauvaise. C'est quoi le cas ? Dans le cas où il a trouvé un objet précieux, bien que ça pourrait se transformer en une mauvaise nouvelle pour lui, parce que si le roi entend cela, il risque de lui prendre et même de l'attaquer. En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, c'est pourquoi il dit la bénédiction sur les bonnes nouvelles. Donc on retourne à l'enseignement de la Mishnah qui disait que si sa femme était enceinte, et il a dit que ce soit la volonté qu'elle ait un garçon, c'est une prière vaine. La Mishnah dit, est-ce que ça ne sert à rien de prier dans ce cas-là ? Motive Rav Yosef, et Rav Yosef objecte. C'est marqué dans le verset qu'après, Léa a enfanté une fille et elle a appelé son nom Dina. Qu'est-ce que ça veut dire « après » ? Après que Léa a formulé un jugement sur elle-même. Et elle a dit « 12 tribus doivent sortir de Yaakov, 6 sont déjà sortis de moi, 4 des servantes, ce qui fait 10. Si l'enfant que j'ai dans mon ventre est un garçon, ma soeur Rachel ne sera même pas comme une des servantes, puisqu'elle n'aura eu qu'un seul garçon. Et de suite, l'enfant s'est transformé en fille. Chez Néma, comme il est écrit, elle a appelé son nom Dina, qui provient de Dine, le jugement, parce qu'elle avait fait un jugement sur elle-même. Et la Gmara répond, On ne mentionne pas comme preuve un fait miraculeux. Deuxième réponse, L'histoire de Léa s'est passée pendant les 40 jours qui suivent la conception, qui détaille, comme c'est marqué dans une bretta, Les trois premiers jours après un rapport, Un homme doit prier pour que la semence ne pourrisse pas. Entre le troisième jour et le quarantième jour, il peut prier que ce soit un garçon. Entre 40 jours et 3 mois, il priera que l'enfant ne soit pas écrasé par une deuxième grossesse. Entre 3 et 6 mois, il priera pour qu'il n'y ait pas de fausse couche. Entre 6 et 9 mois, il priera que l'enfant sorte en paix. Et est-ce que ça marche dans ce cas-là la prière ? Si l'homme ensemence le premier, la femme a une fille, ici c'est la femme qui ensemence la première, elle a un garçon. Chez Némar, comme il est écrit, une femme qui ensemencera et aura un garçon. Ici, on parle d'un cas où il y a une possibilité que les deux ont ensemencé ensemble. C'est pourquoi il y a lieu de prier pendant les 40 premiers jours. Donc, on retourne à l'enseignement de la Mishnah qui dit si quelqu'un était sur le chemin et il a entendu des cris dans la ville et a prié pour que ce ne soit pas de sa maison, c'est une prière vaine. Tanu Ramanal, Adma rapporte une braïta qui dit Une fois, il est l'ancien, était sur le chemin Il a entendu des cris dans la ville. Il a dit J'ai confiance qu'aucun malheur ne sortira de ma maison car tout ce que l'Éternel fait est pour le bien. Et c'est sur lui que le verset dit D'une mauvaise nouvelle il n'aura aucune crainte Son cœur est droit et il a confiance en l'Éternel. Amarava koléhi De n'importe quelle manière que tu expliques ce verset Que ce soit du début vers la fin ou de la fin vers le début c'est une bonne explication. On peut l'expliquer du début vers la fin en disant D'une mauvaise nouvelle il n'aura pas de crainte Et pourquoi ? Parce que son cœur est droit et il a confiance en l'Éternel. On peut également expliquer de la fin vers le début Son cœur est droit il a confiance en l'Éternel. C'est pourquoi d'une mauvaise nouvelle il n'a pas de crainte. Un disciple marchait derrière Rabbi Shmael fils de Rabbi Yossé dans le marché de Tzion Et Rabbi Shmael a vu qu'il était apeuré Amarley il lui a dit Tu as fauté Car il est écrit Ayez crainte à Sion vous qui êtes des fauteurs Amarley et il lui a répondu Pourtant il est écrit Heureux l'homme qui a toujours la crainte Amarley Il lui a répondu Ça c'est pour les paroles de la Torah On doit toujours craindre que peut-être on n'a pas assez bien étudié Il lui a dit Est-ce que tu veux recevoir des souffrances sur toi-même Dirtif comme il est écrit Alors il lui a rétorqué Pourtant c'est écrit dans le verset Heureux l'homme qui a toujours peur Il lui a répondu Ça c'est pour les paroles Donc on retourne à l'enseignement de la Mishnah qui disait Celui qui entre dans une ville fortifiée doit dire Deux prières Donc ça je vais enseigner dans une braïta Lorsqu'il rentre dans la ville fortifiée Qu'est-ce qu'il dira Que ce soit la volonté devant toi Éternel mon Dieu Tout-Puissant Que tu me fasses entrer dans cette ville fortifiée en paix Et lorsqu'il est rentré Omer il dira Que ce soit la volonté devant toi Éternel mon Dieu Tout-Puissant et le Deux Tout-Puissant de mes Pères Que tu me fasses sortir de cette ville fortifiée en paix Et lorsqu'il est sorti Omer il dira Je suis reconnaissant devant toi Éternel mon Dieu Tout-Puissant Que tu m'as fait sortir de cette ville fortifiée en paix De même que tu m'as fait sortir en paix De même que tu me fasses marcher en paix Et que tu me soutiennes dans la paix Et que mes pas soient dans la paix Et que tu me délivres de tout ennemi et de tout guetteur qui se trouverait dans le chemin On a parlé dans notre Mishnah que du cas d'une ville fortifiée où on ne pratique pas la justice et on peut tuer les gens Mais lorsqu'il s'agit d'une ville fortifiée où on juge d'abord la personne avant de le tuer Dans ce cas-là il n'y a pas de problème on n'a pas besoin de dire cette prière Il y a une deuxième version Même dans une ville fortifiée où on juge d'abord et ensuite on tue Il est quand même possible qu'il ne trouve pas quelqu'un pour le défendre et c'est pourquoi il doit dire la bénédiction Celui qui entre dans un établissement de bain Omer il doit dire Que ce soit la volonté devant toi Éternel, mon Dieu du puissant que tu me sauves de ceci et de ce qui y ressemble Parce que les établissements de bain étaient des endroits dangereux Parce que le fond du bassin pouvait s'écrouler et on tombait dans le feu Il continue la prière en disant et qu'il n'advienne pas par moi une chose mauvaise ou une iniquité Et s'il advenait par moi une mauvaise chose ou une iniquité Que ma mort soit une expiation pour toutes mes iniquités Et Abba Yeh dit Un homme ne doit pas parler ainsi Car il ne doit pas ouvrir sa bouche pour donner un prétexte au Satan Et de même un maître de la Mishnah enseigné au nom de Rabbi Yosef Un homme ne doit jamais ouvrir sa bouche pour donner un prétexte au Satan Et Rabbi Yosef dit De quel verset on le voit Nous étions presque comme les gens de Sodome et nous avons ressembler à Gomorre Et qu'est-ce que le prophète leur a répondu Écoutez la parole de l'éternel officier de Sodome Etc Donc on voit qu'ils ont été pris au mot Et lorsqu'il sort d'un établissement de bain qu'est-ce qu'il doit dire Je te suis reconnaissant devant toi éternel mon Dieu du puissant Car tu m'as sauvé du feu Rabbi Yavau est entré dans un établissement de bain Et le fond du bassin s'est écroulé en dessous de lui Il a eu un miracle Il s'est retenu à une colonne Et il a pu ainsi sauver 101 personnes qui ont pu s'accrocher les uns aux autres et jusqu'à son bras Et il a dit C'est pour cela que Ravacha a dit cette prière Celui qui entre pour se faire une saignée Il dira Que ce soit la volonté devant toi éternel mon Dieu tout-puissant Que ce que je fais là soit pour la guérison et que tu me guérisses Car tu es un Dieu qui guérit et fidèle et ta guérison est véridique Car ce n'est pas une bonne voie pour les hommes d'aller chez un médecin seulement ils en ont pris l'habitude Amar Abayé Abayé dit Sois celui qui guérit gratuitement On tourne la page Celui qui entre aux toilettes Omer dira Soyez honorés Vous qui êtes honorables Qui servez le très haut Le très haut Et rendez-vous Aidez-moi 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 Sous-tenez-moi Sous-tenez-moi Attendez-moi Attendez-moi Il est dévoilé Abba Abba C'est-à-dire Rav Il a considéré le monde entier comme étant des malades Il a refait texte Il guérit toute chair Et il fait des oeuvres prodigieuses Celui qui entre dans son lit pour dormir Omer dira Du verset Écoute Israël jusqu'au verset Ce sera Si tu écoutes Donc le premier paragraphe du schéma Et il dira Et qui éclaire Donc pour réveiller la prunelle des yeux Que ce soit la volonté devant toi Éternel Mon Dieu Tout-Puissant Que tu me fasses me coucher dans la paix Et que tu me donnes ma part dans ta Torah dans ton enseignement Et que tu m'habitues à faire tes commandements Et que tu ne m'habitues pas à faire des fautes Et que tu ne m'amènes pas à la faute Et que tu ne m'amènes pas à l'iniquité Et que tu ne règnes pas sur moi le mauvais penchant et que tu me sauves de toute attaque mauvaise et des mauvaises maladies et que ne vienne pas me troubler des mauvais rêves et des mauvaises pensées et que mon lit soit intègre devant toi et éclaire mes yeux pour me réveiller afin que je ne domme pas jusqu'à la mort Bénie sois-tu éternel qui éclaire le monde entier par sa gloire et quand il se réveille et quand il se réveille Omer il dira dans le monde futur Et tant que l'âme est à l'intérieur de moi je suis reconnaissant devant toi éternel mon Dieu tout puissant et le Dieu tout puissant de mes pères celui qui dirige tous les mondes est le maître de toutes les âmes Bénie sois-tu l'éternel qui rend les âmes au corps des défunts Et lorsqu'il entend le chant du coq Lema il dira Bénie sois celui qui a donné au coq Certains disent au coeur L'intelligence de discerner entre le jour et la nuit Quand il ouvre les yeux Lema il dira Bénie sois celui qui ouvre les yeux des non-voyants Qui tarits veiativ Lema Lorsqu'il se met en position assise Il dira Baruch matir asurim Bénie sois celui qui délit ce qui était enfermé Qui laviche Lema Et lorsqu'il s'habille Il dira Baruch valbich aromim Bénie sois celui qui habille ceux qui sont nus Qui zakif Lema Et lorsqu'il se met debout Il dira Baruch zokev kefifim Bénie sois celui qui redresse ceux qui sont courbés Qui nakhit le hara Et lorsqu'il pose les pieds sur le sol Lema il dira Baruch roka haaretz halamayim Bénie sois celui qui a étendu la terre sur les eaux Qui masge Lema Lorsqu'il fait les premiers pas Il dira Baruch hamechim Ferme sa ceinture Il dira Baruch ozer Israël Miquvoura Bénie sois celui qui sent Israël dans la puissance Qui paris Soudra Al-Recher Lorsqu'il posera un vêtement sur la tête Lema il dira Baruch roter Israël Betifara Bénie sois celui qui couronne Israël dans la magnificence Qui met Atev Betitit Lema Lorsqu'il s'envelopera Betitit Il dira Baruch Bénie sois celui qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper dans les titzits Lorsqu'il mettra les tifilines à son bras Il dira Baruch hache qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné de mettre les tifilines Lorsqu'il les met sur la tête Lema il dira Baruch hache qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné le commandement des tifilines Lorsqu'il se lavera les mains il dira Baruch hache qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné le lavage des mains Lorsqu'il se lavera la figure il dira Baruch hama aviché l'eshena me'ina et nous m'amé à fapai Bénie sois celui qui enlève les liens du sommeil de mes yeux et de la somnolence de mes paupières que ce soit la volonté devant toi éternel que tu m'habitues à aller dans tes enseignements et que tu m'attaches à tes commandements et que tu ne m'amènes ni à la faute ni à l'iniquité ni à l'épreuve ni à la honte et oblige mon mauvais penchant à être asservi à toi et éloigne moi de tout homme mauvais et d'un compagnon mauvais et attache moi au bon penchant et à un bon compagnon et qu'aujourd'hui et tous les jours tu me permettes d'accéder à la grâce à la bonté et à la miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui me voient et que tu peux prodig des bons bienfaits qui prodigue des bons bienfaits à son peuple israël un homme a l'obligation de bénir pour les mauvaises nouvelles comme il bénit pour les bonnes nouvelles qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit bénir pour les mauvaises nouvelles comme il bénit pour les bonnes nouvelles est-ce que ça veut dire que de la même manière qu'il doit bénir pour les bonnes nouvelles celui qui est bon et celui qui prodigue la bonté de même il doit dire la bénédiction pour les mauvaises nouvelles celui qui est bon et qui prodigue la bonté pourtant la miséricorde pour les bonnes nouvelles il dira la bénédiction celui qui est bon et qui prodigue la bonté mais pour les mauvaises nouvelles il dira la bénédiction béni soit le juge de la vérité on a besoin de l'enseignement de Sheth Misha pour nous apprendre qu'on doit recevoir les mauvaises nouvelles avec joie c'est quoi le verset duquel on apprend cela pour la bonté et la justice je chanterai pour toi pour l'éternel j'entendrai les quantiques si c'est pour la bonté je chanterai et si c'est pour la justice je chanterai on apprend d'ici pour l'éternel je dirai les paroles de glorification et pour le Dieu Tout-Puissant je dirai les paroles de glorification quand on dit pour l'éternel je dirai les paroles de glorification ça c'est pour les bonnes mesures et quand c'est écrit et pour le Dieu Tout-Puissant je dirai les paroles de glorification ça c'est pour les mesures de sanction et le verset continue la difficulté et la tristesse je trouverai et le nom de l'éternel je le programmerai et les sages disent on apprend de ce verset l'éternel a donné et l'éternel a repris que le nom de l'éternel soit béni de même il y a un enseignement du temps des maîtres de la Mishnah au nom de Rabbi Akiva un homme doit toujours avoir l'habitude de dire tout ce que le miséricordieux fait c'est pour le bien comme l'histoire de Rabbi Akiva qui marchait en chemin il est arrivé dans un endroit il a cherché un endroit pour dormir ils n'ont pas voulu lui donner il a dit tout ce que l'éternel fait c'est pour le bien il est allé passer la nuit en race campagne il avait avec lui un coq et un âne et une bougie est venu le vent qui a éteint la bougie est venu un chat qui a mangé le coq est venu un lion qui a mangé l'âne il a dit tout ce que l'éternel fait c'est pour le bien cette nuit-là est arrivée une troupe de soldats Xavier Lemata et qui a pris en captivité tous les gens de cette ville alors Rabbi Akiva a dit à ceux qui l'accompagnaient n'est-ce pas je vous avais dit tout ce que le saint béni soit-il fait tout est pour le bien c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 60 d'Af Samer